Bien, bonsoir à tous, bienvenue chez Champagne Colette. Je ne sais pas si tous les gens connaissent l'entreprise. Vous êtes dans une entreprise, une coopérative créée en 1921, la plus vieille coopérative de Champagne Manipulente, qui est issue notamment, qui a été créée à l'initiative d'un petit groupe de vignerons qui a voulu se mettre en valeur et essayer d'échapper un petit peu aux problèmes qui avaient à l'époque vie un petit peu au négoce. Et donc, ils ont décidé de produire, de manipuler, de vendre leur vin. Et donc, si vous regardez un petit peu l'histoire de la Champagne, si vous regardez un petit peu aussi l'histoire des fédérations ou l'histoire du syndicat, vous retrouverez au sein du conseil d'administration de la COGID, ce qu'on appelait la COGID à l'époque, vous retrouverez ces gens, notamment dans le conseil d'administration du syndicat général de l'Iran. Donc, ils sont vraiment, c'était des gens très responsables et très impliqués dans l'activité professionnelle de l'époque. Et donc, ces gens-là, au début, ils étaient une poignée. Aujourd'hui, l'entreprise a évolué. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise, nous avons à peu près 700 vignerons et on a à peu près 750 hectares d'approvisionnement. Donc, à l'époque, il y avait quelques communes. Alors, il y avait une dizaine de communes. Aujourd'hui, nous récoltons sur 140 communes de la Champagne. Alors, je vais vous présenter notre cuvée Esprit Couture. Alors, Esprit Couture, pourquoi ce nom ? Eh bien, on a voulu, à travers ce nom, essayer de mettre un petit peu en valeur ce que le savoir-faire de nos virons, le savoir-faire des gens qui avaient commencé à travailler dans cette entreprise, de perpétuer un petit peu la tradition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mécanisation, que ce soit dans les vignes ou dans nos chèques. Et donc, sur cette cuvée, eh bien, on essaye de faire tout vraiment manuellement, donc, évidemment, du départ de la vigne, mais y compris dans nos chèques. Donc, on a sélectionné nos meilleurs crues. Je vous ai parlé de 140 communes. Là, vous allez en trouver cinq. Et on a essayé vraiment de faire le travail manuellement de bout en bout. C'est-à-dire que, quand nos jus arrivent dans l'entreprise, on les a mis dans des petits contenants. Ensuite, on les a vinifiés vraiment méticuleusement. On les a sélectionnés. Et puis, donc, ça a été mis en bouteille sur des toutes petites chaînes, manuellement. Ça reste en cave à peu près sept ans, dans des vieilles caves de champagne, dans les caves de craie du site Bailly. Et donc, ensuite, on a décidé de mettre en bouteille, dans une bouteille spéciale, comme vous voyez, mais de les manipuler aussi, c'est-à-dire de les remuer, dégorger manuellement. Donc, et de continuer le process jusqu'à l'habillage manuellement. Et donc, le coffret que vous pouvez voir éventuellement sur les brochures, vous verrez que c'est un coffret qui rappelle un petit peu la haute couture. Donc, on a tout ce qui rappelle un petit peu le travail de la main, le travail soigné du travail que l'on peut accomplir avec des gestes manuels. Donc, vous avez un coffret et une présentation de bouteille qui est vraiment dans l'esprit un petit peu de la maison. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de mettre en valeur le produit, que ce soit au niveau de l'image, mais aussi de ce que ça représente au niveau de l'entreprise. Alors, le vin, je vais vous parler un petit peu du vin quand même. Dans cet assemblage, c'est un assemblage de 2006, en l'ange 2006, pour ceux qui se souviennent, dans cette période-là, on a eu notamment un climat relativement chaud au mois de juillet, de canicule, et on a eu des fortes pluies, et on a volongé à partir du 9 septembre, et on a fini à peu près le début octobre. On avait des degrés satisfaisants, parce qu'on avait 10 degrés potentiels, et les rendements étaient très élevés. Le rendement de 2006 était assez élevé, parce qu'on avait passé largement les 12 000 kg. Pour ce QV Esprit Couture, on a essayé de, disons, de faire un produit qui reflète un petit peu ce que l'on est capable de faire dans l'entreprise, et de reproduire tous les ans, c'est-à-dire quelque chose qui soit très gourmand, et très tendre, et dans la délicatesse. Alors qu'on a choisi, je vous dis, 5 crues, sur 3 épages, donc dans la composition de l'assemblage, vous avez 40% de chardonnay, et vous avez 60% de noir, dont 50% de pieds noirs, et 10% de noignes. Donc on a essayé de faire un assemblage qui soit gourmand, tendre, et qui soit vraiment avec une finesse et une légèreté. On n'a pas essayé de travailler dans l'exubérance, et dans quelque chose qui soit trop marqué ou trop typé, on voulait quelque chose qui soit en relativance, élégant, d'une élégance, avec une belle légèreté en bouche. Donc on rappelle un peu, si vous vous mettez en bouche, on a des arômes, on avait des arômes qui ont évolué, qui tiraient un petit peu sur le pruneau, et maintenant on est plus sur la brioche. Et on a essayé de faire quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on peut retrouver en Champagne en général, puisqu'on est toujours en train de nous comparer avec des régions maintenant bien connues du sud de l'Europe, qui essaient de nous concurrencer sur des effervescents. Et bien je pense que là, ce Champagne-là, c'est quand on me demande à chaque fois qu'est-ce qui vous différencie par rapport à d'autres secteurs, à d'autres effervescents. Vous avez à peu près l'image que vous retrouvez là, c'est qu'on est dans l'élégance, la finesse et la tendresse, avec une belle longueur en bouche. On n'est pas dans l'exagérance, on n'est pas dans l'écœurement, on n'est pas non plus dans une typicité qui empêche de reprendre la deuxième heure, mais on a essayé de faire quelque chose qui soit vraiment agréable, et qui soit d'une très grande finesse et d'une grande longueur en bouche. Donc voilà, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous souhaite le bon courage au suivant. Merci.